bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on va faire une guidance sur les défis que vous aurez à relever dans les prochaines semaines selon que vous choisirez la plume blanche la plume bicolore ou la plume grise je vais vous les montrer tour à tour et vous pourrez faire votre choix d'accord donc le premier choix ce sera cette jolie plume grise je vous la montre j'espère que vous la verrez correctement la première plume le premier défi à relever la deuxième plume qui est la plume bicolore j'espère que vous la voyez bien aussi voilà donc le deuxième défi à relever dans les prochaines semaines ou la plume blanche le troisième défi à relever dans les prochaines semaines on va commencer par les personnes qui auront choisi cette plume grise c'est parti pour la plume grise ok alors quel est le défi que les personnes qui auront choisi la plume grise seront amenés à relever dans les prochaines semaines l'élevé constamment la plume ruesistorique oui je suis là tu es là et clairement il y a plusieurs pires qui tombent ça parmi ça oups ça commence alors ici on nous parle de quelque chose qui s'est brisé ok l'élévation, ici on a le point d'exclamation et ici on a, je dirais, pour les personnes qui auront choisi la plume grise, là il faut se relever de quelque chose, quelque chose qui aurait pu jusqu'à vous briser, d'accord, et qui arrive, et ce n'est pas par hasard que ça arrive, c'est pour vous permettre de vous élever ici, de trouver une force en vous et des certitudes que vous n'aviez pas avant en fait, qui va vous permettre de gagner en confiance, de trouver des certitudes en fait, 1, 2, 3, 4, 5, quel est le défi à relever ici ? Ça va vous permettre non seulement de renouer avec vous-même, mais aussi de vous apprendre votre façon aussi de communier, de communiquer avec les autres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'ici, le défi à relever ici, c'est de se relever d'une situation qui vous a brisé, qui vous a fait du mal, une situation qui a été en dents de scie, une situation qui n'a pas été de tout repos ici, d'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Alors ici, pour les personnes qui auront choisi la plume grise qui est là, on nous parle de trouver la force avec la carte de la force, de vous relever de quelque chose qui a pu ou aurait pu vous briser, vous faire perdre votre joie de vivre, de partager en fait, et vous, donc quelque chose qui était, c'était limite prévisible en fait, vu à quel point c'était, ou alors ça peut être aussi arrivé par accident. Mais en tout cas, ce qui ne vous a pas brisé va vous rendre plus fort avec la carte de la force, d'accord ? Et va vous aider à cheminer dans votre façon de vous, de communiquer avec les autres et même de communiquer avec vous-même, ok ? Donc là, le défi à relever ici, c'est de aller au-delà d'une rupture, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être une rupture de contrat, ça peut être quelque chose qui vous a brisé, qui vous a fait du mal, d'accord ? Donc, on vous a mis cette épreuve quelque part pour que vous puissiez vous élever en fait, d'accord ? Alors, quel est le défi à relever ici dans cette situation ? Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Ça parle beaucoup, hein ? Cette épreuve en fait s'avère être un cadeau. Je sais, ça ne ressemble pas à un cadeau. Je suis désolée, quand il y a du verre brisé ici, on ne peut pas dire que ça ressemble à un cadeau. Et pourtant, il s'agit ici d'un cadeau en fait. Parfois, on peut dire que ce que vous avez traversé avec cette, qui vous a un peu cassé, qui vous a fait du mal, représente finalement un cadeau. Ici, avec l'étranger, moi ce que je vois dans cette carte, c'est aussi prendre les choses en main ici, d'accord ? C'est aussi se prendre en main. Le défi à relever dans les semaines prochaines, c'est de se prendre en main. Et ça rejoint la carte de l'oracle G qui nous parle de notre façon aussi de communier, de communiquer avec les autres. Donc là, on va de part ce qui a failli nous briser, parce qu'on n'est pas brisé ici. Ce qui a failli nous briser nous permet de prendre les choses en main, de se prendre en main peut-être aussi, d'accord ? On me dit aussi de prendre du temps pour soi, pour réussir à s'élever. Je suis là. Ça parle beaucoup, dis donc. Regardez. En fait, ici, le défi à relever aussi, c'est de retrouver sa joie, d'accord ? Sa joie de vivre, qui peut-être, ça a un petit peu fait la malle à cause de ce que vous avez subi récemment. Sa joie et sa force, d'accord ? Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, mais en tout cas, ici, il est question de force et de joie, ok ? Je pourrais vous les montrer. La joie et la force, ok ? Voilà. Le défi à relever, c'est de retrouver sa joie et sa force, ici. De sortir des accusations, d'accord ? Que ce soit professionnel, sentimental ou quoi que ce soit, ici, on doit se sortir d'une forme de culpabilité, d'une forme d'accusation qu'on a subie. Ici, on parle de verdict. Ici, on pose les choses. On dit comment on voit les choses. Le défi, ici, est aussi d'imposer sa façon de voir les choses avec le verdict, d'accord ? Sa façon de... ses certitudes, en fait, d'accord ? D'imposer ses certitudes. Et ici, avec la maison, si on... Comment te dire ? Si on... Ça peut être ou au foyer, à la maison, ou il y a des tensions et que, voilà, il faut dépasser ça et relever ce défi. Mais ici, on peut nous parler aussi, par extension, du corps, ok ? La maison, c'est le foyer, c'est le corps, c'est aussi notre corps. Les gens, ici, qui auront choisi la plume, peuvent aussi avoir besoin, rencontrer le défi de prendre soin d'eux, de prendre soin de leur corps, ici. C'est tout à fait possible, avec la maison. Parce qu'on prend les choses en main, ici, aussi. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est que où cette dispute, cette séparation, ou bien ces accusations, là, franchement, ça peut être autant professionnel que sentimental, que familial. Ce qui ne vous a pas brisé va vous rendre plus fort. Le défi, ici, dans les semaines à venir, c'est de prendre cette situation comme la possibilité de faire mieux, de faire plus fort, de faire plus grand, de faire plus solide et plus sûr. D'accord ? Si vous êtes victime d'accusations, que ce soit au foyer, au travail, ou sentimentalement parlant, ou amicalement parlant, il faut imposer... Vous avez des bonnes bases. Vous savez, il faut imposer votre... Comment te dire ? Vos certitudes. C'est le mot qui me vient, je ne peux pas expliquer pourquoi. On va prendre une carte conseille, ici. Pour les gens qui auront ce défi à relever, en fait, tout simplement, de se relever de cette mauvaise passe. Je suis là. Tu es là. Ça parle beaucoup. Ici, je vois des gens qui ont besoin de... ou de s'exprimer, ou qui sont bridés, ou qui n'imposent pas leur certitude. Mais là, il va falloir le faire, les gars, les filles. Il va falloir. C'est le défi, en fait. Mon Dieu, quatre cartes. Ok. Très bien. Alors, ici, on parle de la carte... Moi, je suis médium. Je regarde surtout ce que m'inspirent les cartes. Ici, on me parle de loup, quoi. Tu vois, de... On grandit, ici, de ce qu'on a traversé. L'expression qui me vient, c'est jette-moi au loup et je reviens chef de la meute. Voilà exactement ce que ça me dit ici. Jette-moi au loup et je reviens chef de la note. No surrender. Je ne... Je ne... Je ne... Comment on dit ça en français ? Je ne... Je ne... No surrender. Je ne me rendrai pas. Je dois imposer mes certitudes ici. Ok ? No surrender. Ici, on a... Avec le chemin, on connaît le chemin. On sait le chemin. Il faut garder vos certitudes. Il faut être... Le défi ici, c'est d'imposer aussi votre façon de penser, votre façon de voir. Ok ? Avec la puissance de la lune, ici, on montre qui on est. D'accord ? On s'impose avec la puissance. Votre défi ici, ça va être de vous imposer, de montrer aux autres, familialement parlant, professionnellement parlant ou sentimentalement parlant, que ce soit l'amour ou l'amitié, il faut s'imposer, imposer ses certitudes, sa force, sa joie. Ok ? Vraiment, jette-moi au loup et je reviendrai chef de la meute. Ici, on voit avec cette magnifique carte de l'introspection. Je ne sais pas si vous la voyez. On revoit encore ces mains ici. D'accord ? Je me prends en main. Ok ? Toujours les mêmes mains. D'accord ? Et là, c'est je me prends en main. Et je regarde un peu comment aussi les autres me voient. On voit beaucoup de mains. Ok ? Regarde ici, même le cadeau. En fait, en gros, ici, c'est le cadeau de se prendre en main. Pour pouvoir être crédible, pour pouvoir, tu vois, poser le verdict ici, il faut montrer sa force. Aussi, via l'introspection, c'est vrai. Mais moi, ce que je vois plus ici, c'est vraiment la prise en main. D'accord ? Je montre ma puissance ici. Le défi à relever ici, c'est de montrer ta puissance et de monter en puissance. Ok ? Voilà. C'est un beau défi. C'est un beau défi de, voilà, de même jeter au loup de revenir chef de la meute. C'est un beau défi. Et c'est votre défi. Et j'espère que vous, avec ces petits conseils des guides, vous pourrez mener à bien cette élévation. Parce qu'ici, il s'agit d'élévation. D'accord ? Et surtout, si vous avez un rêve, si vous avez une conviction, tenez-vous-y. Et ne laissez rien passer. Vraiment, ici, dans votre défi à vous, c'est de tenir bon, de montrer qui vous aide, de gagner en puissance. Voilà. Ça, c'est votre défi à vous. Qui aviez choisi la plume grise ? Ok ? Alors, bon courage. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et je vais passer au copain qui aviez choisi la plume bicolore, qui est très très belle. Alors, quel est votre défi à vous ? C'est parti. Pour les copains qui aviez choisi la plume bicolore. Je suis là. Tu es là. Et clairement. Quel est le défi qui va se présenter à vous dans les prochaines semaines ? Quel est le défi qui va se présenter à vous dans les prochaines semaines ? Pour les copains qui auront choisi la plume bicolore. Ici, il y a plein de cartes qui sont tombées. On nous parle de campagne, donc de repos. On se met un petit peu au repos pour faire une transformation ici. D'accord ? Donc, on a peut-être besoin de repos, peut-être besoin aussi d'un repli. Il y a peut-être un repli à faire sur soi. D'accord ? Le repos, la campagne et ici, la transformation. Ici, il y a la notion qu'il faut se transformer. Il y a quelque chose qui doit se transformer, peut-être même que c'est vous. Ok ? Ici, on a la fidélité, l'attachement, l'amitié. Alors, ça peut avoir plusieurs significations ici, puisqu'il faut regarder un petit peu les autres cartes. Ici, on nous parle de trouver les outils, peut-être pour cette transformation, peut-être aussi grâce à des amis. Ok ? Ou tout simplement en restant fidèle à quelque chose. On nous parle ici d'une jeune femme élégante. D'accord ? Comment dire ? Je dirais que c'est peut-être aussi prendre soin de soi avec l'élégance ici. Trouver les outils pour se transformer, prendre du repos, du recul sur quelque chose et prendre soin de soi. Ici, on parle d'engagement. Alors, probablement qu'ici, le défi, ça va être de s'engager pour se transformer. Bon. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et la septième, on nous parle ici de richesse, de choses abondantes. Ok ? Je dirais qu'ici, le défi à relever pour les personnes qui auront choisi la plume bicolore, c'est de prendre du recul, du repos sur une situation. Ok ? Ici, on a besoin de prendre du recul, de se rentrer en dedans. Ça peut être de l'introspection, ça peut être des balades, ça peut être de la réflexion au sujet de quelque chose en particulier, mais quelque chose qui vient de l'intérieur, quelque chose que tu as besoin de prendre du recul sur quelque chose. Ok ? Pour arriver à transformer quelque chose qui est important et probablement même qu'il s'agit de vous, en fait. Ici, on nous parle ou d'amis fidèles qui sont capables de nous aider dans cette transformation. On peut avoir besoin parfois d'un ami fidèle ou d'une amie fidèle qui nous soutienne dans les épreuves. Ok ? Et qui nous donne des outils aussi. Ça, c'est tout à fait possible. Ça peut être aussi rester fidèle à quelque chose, rester fidèle à soi-même. D'accord ? Mais, attention, on se transforme. Donc, en restant fidèle quand même à ses idées, on avance sur un sujet en particulier. Ok ? On trouve les outils ici. D'une manière ou d'une autre, ici, le défi, c'est aussi de trouver les outils. On parle ici d'une jeune femme élégante. Si vous êtes un homme, c'est un petit peu pareil. Ici, on parle de confiance en soi. D'accord ? Peut-être que le défi, ici, c'est de s'engager à avoir confiance en soi. D'accord ? Ou, le défi, ça va être de s'engager à... Parce que là, on nous parle de prospérité, de richesse. Le défi, puisqu'on parle de... Attends, je réfléchis. On prend du recul la transformation. Amitié, fidélité aussi. On peut être fidèle à soi-même. Trouver les outils. On peut parler ici de bien-être. De se sentir bien. De s'engager à se sentir bien. À prendre soin de soi. Ah, peut-être qu'ici, le défi, c'est de se faire passer avant toute chose. Avant les autres. Avant quelqu'un d'autre. Pour son bien-être. Moi, je pense que c'est ça, ici. Il se peut que vous soyez des gens fidèles et qui, en général, s'occupent des autres. Et ici, on vous propose... Moi, je pense que c'est ça. Votre défi, ici, c'est de moins penser aux autres et de plus penser à soi. Ouais, c'est ça, je pense. Pour vous, c'est un vrai challenge. Vous êtes peut-être des gens qui prenaient soin des autres. Et là, il va falloir vous engager à prendre soin de vous, maintenant. Je suis là. Ouais, parce que, tu vois, il y a le recul quand même. Il y a le recul. Ici, il y a l'échec. Peut-être qu'il y a eu ou un échec sur une situation, ou bien que votre, vraisemblablement, votre gentillesse envers les autres vous a mené à un échec, ici. Ce qui est dommage. Normalement, être gentil, c'est faire le bien. Et faire le bien, c'est faire avancer les choses et que ça aille pour le mieux. Et en fait, bon, de toute façon, à la vie, échec, succès, etc., on construit là-dessus, de toute façon. Donc, vous allez vous transformer, trouver les outils pour plus prendre soin de vous. D'accord ? Et vous faire passer avant les autres. Ça, pour vous, c'est un vrai défi. Parce que je pense que vous êtes des gens qui donnaient beaucoup aux autres. Ici, on va bon gré, mal gré. Tout d'un coup, peut-être les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui lui prend ? C'est quelqu'un qui s'occupe de nous d'habitude. C'est quelqu'un qui prend du temps pour ses amis, pour sa famille, pour son copain, pour sa copine, etc. Et là, en fait, vous allez aller contre ça. D'accord ? C'est pas grave. On ne peut pas plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. D'accord ? Ici, on nous parle de bouclier. Le temps est venu de vous protéger aussi, d'une certaine manière. Ça, ça va être votre défi. Vous protéger de toujours vouloir bien faire. Et des gens, là, qui ont de toute façon toujours un avis sur tout. Ok ? Là, on vous demande de prendre du recul avec la campagne, qui est là, et le bouclier. On se protège. Ici, moi, je pense qu'il y a vraiment un ami ou une amie avec qui vous pouvez parler de cette nouvelle façon de... Vous pouvez parler en toute liberté à quelqu'un qui est votre ami, mais vraiment ami sincère, avec un « eux » ou sans « eux ». Et grâce à cette parole que vous allez échanger avec cette personne, cette personne qui vous aime vraiment va vous encourager à vous faire passer en priorité. D'accord ? Oubliez un petit peu d'aider toujours les autres. Je suis là. Parce qu'ici, on veut casser un schéma. Ici, on veut arrêter une forme de fatalité. Un schéma qui se reproduit tout le temps. Là, je donne un exemple pour les gens qui sont ici. Ça peut être à force de donner aux autres. Tu vois, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Finalement, tu n'as plus rien pour toi. Ok ? On veut casser ça. C'est le défi, en fait. De se donner, en fait. De se choisir. J'ai ci là. Voilà. Parce que vous voulez aller vers une évolution. Et vous avez parfaitement raison de prendre soin de vous et de vous choisir. C'est votre défi. Et si vous l'acceptez, vous connaîtrez une évolution dans votre vie. Ok ? On se choisit tout simplement parce que quand on se choisit, on prend du temps pour soi. On se fait plaisir. On avance. On trouve les ressources en soi pour partager avec les autres. Ici, le défi, c'est vraiment de se faire passer avant. Voilà. Je suis là. C'est sûr que ça ne va pas plaire à tout le monde parce que là, on passe vraiment de quelqu'un qui veut toujours plaire, qui veut toujours faire plaisir, qui se fait passer en dernier, quoi. Un, deux, trois. On va prendre une quatrième comme les copains. Ah bah tiens, elle s'est retournée. Tu vois, regarde. C'est pour aller vers un épanouissement. Tu vois, entre ce que tu... Toutes ces belles choses que tu as en toi, en fait, et que tu fais fleurir, tu vois, pour pouvoir ensuite l'envoyer aux autres. Mais d'abord, tu gardes pour toi cette jolie musique, cette jolie mélodie. Crotte alors. Si tu veux aller vers un épanouissement, il faut déjà que ça fleurisse en fait en toi. Ok ? Ici, à force de donner aux autres, on finit par se sentir vide. On peut avoir un sentiment de se vider en fait de sa force. On se sent vide ici. On a besoin, pour s'épanouir, de ne pas être vide comme ça. On a besoin de paix ici. Le défi des gens qui auront choisi la plume multicolore, c'est aussi de trouver une forme de paix. De paix avec soi-même, de paix avec les autres en fait. Mais moi, je vois surtout l'image de cesser de donner comme une espèce de... Là, on change, tu vois. Là, il y a un changement en fait. On résiste à quelque chose, tu vois. Elle résiste à... Il y a un changement. Là, ici, il faut que la personne change et prenne conscience que pour s'épanouir en fait, il faut savoir garder par devers soi sans toujours être obligé de donner et finir par se vider. Votre défi ici, c'est un véritable changement. C'est vraiment résister à des personnes qui sont, tu vois, qui sont toujours dans la demande. Là, on dit stop quoi. Très gentiment, hein. Mais on dit, ça suffit. Je peux pas, je peux plus. J'ai pas envie en fait. J'ai envie de prendre soin de moi. J'ai envie d'évoluer. J'ai envie de m'épanouir. Je n'ai pas envie de me vider. D'accord ? Voilà, c'est votre défi. Et j'espère que vous l'accepterez. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a plein de choses en soi, qu'on les a gardées pour soi, et bien on peut les partager. Si on donne toujours tout, on n'a plus rien à partager. Voilà. Donc, si vous faites cette transformation, ça ne sera que positif pour vous. Une véritable richesse. Voilà. Je fais des gros bisous. Et j'espère que vous accepterez ce challenge. À bientôt. Et je passe au copain qui aviez choisi la plume blanche. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. La plume blanche. Il y a quelque chose qui tourne ici. Il y a un vent qui va tourner. C'est ce que j'entends. Avec élégance. Le vent tourne. Alors, quel est le défi que les personnes qui auront choisi la plume blanche vont être amenées à relever ? Je suis là. Alors, les premières cartes qui sont tombées, c'est la petite fille. D'accord ? L'équilibre et la force. Moi, je dis ici, avec la plume blanche, qu'on passe ici d'une immaturité, que ce soit sentimentale, ce peut être professionnel, mais bon. Il y a une forme d'immaturité quelque part. Et qu'ici, on trouve un équilibre et la force. Je suis là. On va vers une élévation. Ok ? Moi, je pense qu'ici, je ne sais pas si le mot est exactement l'immaturité. Mais tu sais, ça peut être aussi quelque chose de l'ordre de… Ah, ça vient de loin, quoi. Ça vient aussi de l'enfance où il y a une forme d'immaturité. Je vais quand même garder ce mot « immaturité ». Une immaturité sur laquelle le défi, c'est de trouver un équilibre. La force de s'élever. Quatre. Je suis là. Tu es là. Ici, avec les papiers, on peut parler de… On peut parler de… Écrire son destin, quoi, en fait. Ici, on écrit son destin. C'est le défi. Waouh ! Le big défi, quoi. Je suis là. Tu es là. Un, deux, trois. Bon, on va les garder. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Bon, il y en aura huit, ce n'est pas grave. Ici, le grand défi, c'est d'écrire son destin. C'est de… C'est le V. On est toujours dans le système de l'élévation. On passe de cet état à celui-là, à celui-ci. On avance pas à pas vers ce qui doit être le destin, notre destin. D'accord ? Votre destin. Ici, on va vers le partage, la joie. Et enfin, ici, on nous parle de spiritualité. Ok ? Donc, en fait, ici, le défi à relever, pour les gens qui auront choisi la plume blanche, c'est de faire la lumière sur quelque chose qui était immature pour que cette chose forme un équilibre, soit plus forte, s'élève, peu importe le domaine. Ok ? Ici, on trouve, on trouve, le défi ici, c'est d'y voir plus clair, en fait, sur une situation immature. Ok ? On trouve une forme d'équilibre, on s'élève. Il y a deux fois la carte de l'élévation. D'accord ? Moi, je vois deux personnes, donc je pense que, bon, je ne sais pas, moi, je vois deux personnes ici. Peut-être que les miroirs vont nous apporter de plus de précisions, mais moi, je pense que ce n'est pas une situation personnelle. C'est une situation avec deux personnes. Je vais voir. Je suis là. En tout cas, on y voit plus clair. Tu vois, ici, pour moi, il y a vraiment deux personnes ici qui trouvent un équilibre, un compromis. On se tient la main, on avance ensemble. D'accord ? Peut-être quelque chose qui était immature, où on n'arrivait pas à s'entendre, où on n'arrivait pas à se comprendre, où on n'arrivait pas à trouver un équilibre. Et ici, on trouve sa chance ici. Ok ? On est capable de saisir sa chance. On sort d'une forme de culpabilité ici. On était coupable de quelque chose. On se sentait coupable de quelque chose. On faisait quelque chose qui était contre notre volonté, contre notre gré. On n'aimait pas ce qu'on faisait ici. Ici, il y a le retour. Alors, what comes around, goes around. C'est-à-dire que ce que tu as envoyé va te revenir, d'une manière ou d'une autre. Ici, on parle de la femme. Ok ? Moi, je vois... Ouais, bon, on voit la femme. J'arrête de parler, on va voir un petit peu ce qui tombe. Je suis là. Tu es là. Et clairement. Ok. Il y a encore le boomerang. C'est un petit peu, si tu veux, la carte du retour. Ok ? Il y a une situation qui revient. Moi, je pense qu'ici, on parle de couple. Parce que, bon, écoute, là, il y a le couple. Ici, il y a un autre couple. Moi, je pense que là, on est dans le défi à relever. C'est au sujet de l'immaturité de quelque chose. Probablement dans un couple. Je suis là. Mais là, il y a vraiment deux personnes qui sont... Là, tu vois, tu as la chance, en fait, qui est tombée. C'est marrant, il y a huit cartes à chaque fois. Huit, c'est l'infini aussi. C'est quelque chose qui se reproduit à l'infini. Et l'hérédité. Donc là, c'est franchement, les gars, les filles... Là, le défi à relever, c'est de saisir sa chance. D'accord ? Je vois vraiment le fait de prendre dans ses mains la chance. Ok ? C'est beau, ça. C'est très joli, en fait. C'est un joli défi et je crois qu'il va se passer à deux. Là, il y a deux personnes qui s'élèvent, qui trouvent la force, un équilibre. Ok ? Mais pourquoi la femme, ici ? Je vais juste poser une carte dessus. Pourquoi la femme ? Je suis là. Non, pas deux cartes. Une seule, s'il te plaît. Tu es là. Éclaire-moi. Ici, on a la santé. Alors, ici, peut-être qu'on guérit de quelque chose. Peut-être que c'est la femme qui guérit, ici, de quelque chose. Je vois quelque chose qui grandit, quelque chose qui pousse, un arbre. Un arbre qui donne des fruits. Moi, je dis tout ce que je vois dans les cartes. Ok ? Je ne sais pas. Pourquoi ? Elle, elle est peut-être malade. Elle. La puissance féminine, ici. Elle est en train de guérir de quelque chose, cette personne. Ça peut être aussi un homme avec une sensibilité féminine. En tout cas, ici, c'est quelqu'un. Son défi, c'est de guérir quelque chose qui est de l'ordre de l'immaturité. Ouais. Ici, on prend en maturité. Il y a un retour de quelque chose, un boomerang. Ici, on récolte ce qu'on a semé. Ok ? On trouve la force de faire la lumière sur quelque chose. Ok ? Je suis là. Je suis là. Les autres copains, je les voyais plus dans… Là, je vois un couple, en fait. Ce n'est pas comme les deux autres pumes. Ici, je vois quelque chose de l'ordre de… Ici, on s'en remet à l'univers, tu vois. On lâche quelque chose qui va revenir. On lâche quelque chose pour que ça revienne. Avec le retour et le boomerang. Je suis là. Tu es là. Ça, c'est le défi. Je crois que le défi, aussi, c'est d'être capable de lâcher quelque chose, tu vois. De s'en remettre à plus fort que soi. À quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose qui nous veut du bien, aussi. Ok ? On laisse aller, ici. On laisse, de toute façon. Il n'y a que du bonus qui arrive. Ok ? C'est ça, le défi, ici, je crois. Je suis là. Oh my God. Regarde. C'est trop beau. L'amour de soi. En fait, ici… C'est trop beau. En fait, il y a quelque chose, ici, de l'ordre de… Une femme ou un homme avec une sensibilité féminine. Qui est malade de quelque chose. Peut-être qu'il ne s'aime pas assez. Il ou elle ne s'aime pas assez. Et pourtant, regardez cette magnifique créature. C'est beau. Je suis là. Ici, comme les copains d'avant, il y a un changement. On change quelque chose, ici. On se rebelle. On n'est pas d'accord. On fait… On fait… On fait corps contre quelque chose qui n'allait plus. Quelque chose qui n'allait pas. Je suis là. On dit non, on dit stop. Là, elle dit stop. Elle dit non. Il ou elle. Ok ? Vous transposez. Vous dites… On arrête quelque chose qui est immature. On va prendre sa chance. Et il y a le retour de la chance. Il y a l'argent. La lumière qui est faite sur quelque chose. C'est des très belles cartes. On trouve la force, ici. C'est le défi à relever. Il y a deux cartes qui sont tombées. Avec… C'est très beau. Attention. Attention. Avec la volonté et la patience, on peut tout obtenir. Voici le message de vos guides. Avec de la volonté et de la patience, vous pouvez tout obtenir. Ok ? Soyez patiente. Soyez patient. Et soyez volontaire. Ne laissez pas votre place. Gardez cette volonté. Il faut… C'est très beau, ici. Vous avez, dans la main, la possibilité d'y arriver. Vous pouvez. Vous êtes capable. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes capable. Ok ? Aimez-vous. Apprenez aux autres à vous aimer. C'est vous qui montrez aux autres comment on doit vous aimer. Pas l'inverse. Ça, c'est votre défi. Volonté. Patience. S'offrir du temps. Et du temps à l'autre, aussi. Moi, je vois un couple ici, depuis tout à l'heure. Le couple ici, le couple là. Volonté et patience. Il faut du changement. Il faut que ça change, de toute façon. Ça, c'est sûr et certain. Ok ? Remettez à l'univers votre souhait et ça va venir. Là, il n'y a que du bonheur qui arrive. Il n'y a que de la chance. Ok ? Et si ça revient ici, s'il s'agit effectivement d'une histoire d'amour qui pouvait être immature. Ça, c'est la première sensation que j'ai eue. Ça va revenir. Mais en mieux. En mieux, en plus apaisé, en plus équilibré. Ok ? On voit l'équilibre. On parlait d'équilibre ici. Le challenge ici, c'est vous laisser. Et grâce à votre volonté et grâce à votre patience. Ici, regardez-moi mes petits bouchons là. Voilà. On a la patience. On sait. On sait que ça vient. Ça va venir. Voilà. Quel défi. J'espère que les messages auront été clairs. Ici, on montre à l'autre comment on veut être aimé en fait. D'accord ? Et je pense que c'est le meilleur moyen de partager quelque chose. C'est quand on sait qui on est. Tout est possible quand on sait qui on est en fait. Tout est possible quand on sait qui on est. Quand on connaît sa valeur. Ok ? Et il n'y a rien qui peut vous arrêter. Sauf vous. Voilà. Je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous les bépettes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !